Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Journal économique du 13 mars 2024 Bonsoir et bienvenue à vous qui nous réjoignez sur AppiTélévision Voici à présent les principales articulations de ce journal En dépit de perspectives économiques moins favorables à l'échelle mondiale L'économie se montre globalement résiliente et enregistre même une croissance modérée Au 8 mars 2024, la conjoncture économique au niveau national Reste marquée par une situation d'accalmie observée sur le marché d'échange Pour la troisième semaine consécutive Évolution des cours de produits des bases Il s'observe une tendance haussière de principaux produits d'exportation de la RDC Mesdames et Messieurs, bonsoir En dépit de perspectives économiques moins favorables L'économie mondiale se montre globalement résiliente Et enregistre une croissance modérée C'est en tout cas ce que nous renseigne la note des conjonctures économiques Au 8 mars 2024, rendue publique par la Banque centrale du Congo Les détails avec Ruth Kalanger Le chêne mondial présente des signes encourageants En dépit de la persistance des risques potentiels Et de l'incertitude liée à la stabilité de l'inflation De même, la tendance brassière de l'inflation amorcée en 2023 Pourrait amener les principales banques centrales à amorcer L'économie se montre globalement résiliente Et enregistre une croissance modérée En dépit des perspectives économiques moins favorables En effet, comme 2023, le PIB réel mondial devrait progresser De 3,1% en 2024 Porté principalement par les économies émergentes et en développement Pour ce qui est de l'inflation globale Elle a ralenti plus rapidement que prévu dans la plupart des régions Sous l'effet des mesures visant à résoudre les problèmes liés à l'offre Et au resserrement des politiques monétaires En 2024, l'inflation globale au niveau mondial Devrait ralentir à 5,8% en 2024 Et à 4,4% en 2025 Cette évolution de l'inflation pourrait conduire les banques centrales À un cycle d'assouplissement des conditions financières en 2024 C'est le cas, notamment, de la Banque centrale américaine Qui envisage la baisse des taux d'intérêt directeur Lesquels ont atteint leur pic en 2023 Au niveau régional, il convient de rélever la fermeté de l'économie américaine À tester notamment par une croissance supérieure à 2% Et la robustesse du marché de l'emploi Ces résultats révèlent que les hausses de taux d'intérêt N'ont pas impacté significativement à l'économie américaine en 2023 Toutefois, les services du FEMI renseignent que Les effets décalés du recensement de la politique monétaire Du rééquilibrage progressif des finances publiques Et de l'atténuation des pénuries de main-d'oeuvre Devrait ralentir la demande globale La croissance devrait passer de 2,5% en 2023 À 2,1% en 2024 Et à 1,7% en 2025 S'agissant de l'inflation, les chiffres sont prometteurs Mais l'objectif de 2% reste incertain Cependant, les salaires en hausse pourraient impacter l'inflation Tout comme la hausse possible des matières premières Une vision nuancée des taux américains Prevoit une baisse modérée en 2024 À partir du deuxième semestre La croissance dans la zone euro Devrait passer d'un taux faible estimé à 0,5% en 2023 Dû à une exposition relativement élevée à la guerre en Ukraine À 0,9% en 2024 Puis 1,7% en 2025 La reprise devrait être tirée par une plus forte consommation des ménages À mesure que les effets du choc sur les prix de l'énergie s'atténuent Et que l'inflation ralentit Soutainement ainsi la croissance des revenus réels Malgré ces perspectives encourageantes Des risques persistants, notamment géopolitiques, demeurent Néanmoins, les scénarios des bases restent favorables L'amélioration significative de la balance commerciale européenne Est en grande partie attribuée à la réduction des importations énergétiques En particulier du gaz Cette évolution est un élément positif pour l'Europe À l'aube de la sortie d'hiver Sachez aussi qu'au niveau national La conjoncture économique au 8 mars 2024 Reste marquée par une situation d'accalmie observée Sur les marchés d'échange pour la troisième semaine consécutive Une fois de plus, Ruth Kalongi pour les détails La croissance de l'économie congolaise Se met à un niveau supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne En effet, la croissance est estimée à 7,5% en 2023 Contre 5,7% en 2024 Concernant l'inflation, elle demeure inférieure par rapport à l'année 2023 En effet, l'inflation cumulée annuelle est s'établie à 2,9% à la première semaine de mars 2024 Contre 4,5% à la période correspondante de 2023 En rythme hebdomadaire, le taux d'inflation est passé de 0,23% à 0,14% Sur le marché d'échange Le taux d'échange est contenu à son niveau de la semaine passée Traduit par une légère dépréciation hebdomadaire de 0,1% à l'indicatif Par contre, au parallèle, la monnaie s'est légèrement appréciée de 0,2% d'une semaine à l'autre Concernant les finances publiques L'exécution du plan des trésoreries de l'État produit par la BCC s'y renseigne en niveau des recettes de l'État de 449,5 milliards de francs congolais et celui des dépenses de 511,4 milliards de francs congolais au 8 mars 2024 Sur le plan monétaire, les dispositifs de la politique monétaire sont restés inchangés tant du côté du taux directeur qu'au niveau des coefficients de la réserve obligatoire par rapport aux dernières modifications Au regard de la confiance des chefs d'entreprise, quant aux perspectives à court terme l'économie congolaise devrait démarrer sur les sentiers d'une croissance forte Sur les marchés des biens et services, il s'observe depuis le début de l'année une volatilité de l'inflation alimentée notamment par les comportements du marché des changes et des perturbations dans l'approvisionnement des biens des premières nécessités Les prix de principaux produits miniers d'exportation affichent une tendance haussière sur les marchés internationaux, au nombre desquels figurent les cuivres dont les prix de la tonne connaissent une hausse de 0,86% et s'est négocie cette semaine à 8 406 dollars américains contre 8 335 dollars la semaine du 26 au 2 mars 2024 Suivez Au nombre de ces produits miniers d'exportation figurent les cuivres dont les prix de la tonne connaissent une hausse de 0,86% sur les marchés internationaux du 4 au 9 mars par rapport à la semaine précédente du 26 février au 2 mars 2024 souligne le rapport de la Commission nationale des merques curiales du commerce extérieur La tonne s'est négocie à 8 406 dollars américains contre 8 335 dollars américains la semaine précédente soit une augmentation de 0,86% la tonne Plusieurs autres produits, notamment les cobalts, les zincs, les teints, l'or et les teintals connaissent également une hausse des prix sur le marché international Au cours de la période sous-examen et s'est négocie respectivement à 27 925 dollars américains contre 27 887 dollars soit une hausse des 0,14% la tonne 2 364 dollars américains contre 2 338 dollars soit un ajout de 1,14% la tonne 27 595 dollars contre 27 160 dollars américains soit une hausse de 1,60% la tonne 65,62 dollars contre 65,10 dollars soit une augmentation de 0,80% le gramme et 230,80 dollars contre 224,80 dollars américains soit une augmentation de 2,67% les kilogrammes Par contre, les cacaos et les caoutchoucs connaissent une hausse des prix au niveau international et se négocient respectivement à 3,16 dollars contre 2,86 dollars soit une augmentation de 10,49% les kilogrammes et 0,81 dollars contre 0,77 soit une hausse de 5,19% les kilogrammes Une tendance baissière des prix est observée sur d'autres produits agricoles tels que les cafés Robusta, le café Arabica, la papayine, les écorces des Kinkina la poudre des Totakina, les sels de Kinin et les Rawolfia Ces produits s'est négocié respectivement à 2,96 dollars américains soit une baisse de moins 4,82% les kilogrammes 2,98 dollars contre 3,17 dollars soit une diminution de moins 5,99% les kilogrammes 16,17 dollars contre 16,34 dollars soit un recul de moins 1,04% les kilogrammes 1,88 dollars contre 1,90 dollars américains soit une baisse de moins 1,05% les kilogrammes 55,20 dollars contre 55,80 dollars américains soit une diminution de moins 1,08% les kilogrammes 93,84 dollars contre 94,86 dollars soit un recul de moins 1,08% les kilogrammes et 1,56 dollars contre 1,58 dollars soit une baisse de moins 1,27% les kilogrammes Le rapport précise que la hausse, la baisse et la stabilité des produits miniers marchands, agricoles et menus forestiers sont consécutives à l'offre et à la démonte sur les marchés internationaux et de la chaîne d'approvisionnement La République démocratique du Congo étant placée sur la trajectoire de son émergence économique sous Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo voici à présent 10 stratégies efficaces pour consolider les acquis du président de la République entre 2024 et 2028 énoncé par Anise Yumburaniyama les communicateurs de la patrie dans un élan d'accompagnement communicationnel tout en faisant usage du paradigme de la perspectibilité socle d'une luminosité communicationnelle transversale qui prend en charge tous les secteurs structurants de la vie nationale Les détails dans cet élément Dans une tribune rendue publique à travers les médias les communicateurs de la patrie Le tshisekologue convaincu Anise Yumburaniyama dans son engagement d'accompagner communicationnellement le président de la République dans les buts de briser l'incommunicabilité qui ont tenté d'opacifier ses innombrables prouesses énoncé 10 stratégies pour consolider les acquis de Félix Antoine Chisekédi Chilombo entre 2024 et 2028 Première stratégie Privilégier la méritocratie dans le choix des animateurs à tous les niveaux et investir davantage dans les capitales humains La RDCongo n'est pas encore totalement sortie de l'auberge C'est pourquoi l'engagement ferme de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et surtout en temps opportun dans les stricts respects de règles d'éthique devrait dorénavant chevaucher la gouvernance institutionnelle dans notre pays En ce qui concerne l'autre volet relatif à l'investissement dans les capitales humains il s'agit d'un ensemble des connaissances aptitudes, expériences, talents et qualités accumulées par une personne, une équipe ou une organisation déterminant en partie ou en totalité sa capacité de travailler ou produire des biens ou de services pour elle-même et pour les autres au sein de la société L'employabilité et l'inemployabilité des Congolais dépendent respectivement de leur adaptation et inadaptation aux exigences modernes dans les secteurs de l'emploi ou de la création des richesses L'investissement dans l'homme requiert son formatage qui doit s'acclimater à la gestion moderne avec un accent particulier sur l'éthique En même temps, il y a la conscience qui entre en ligne de compte y compris les changements des mentalités et par conséquent les changements du comportement C'est ici où trouvent une place de choix les secteurs de l'éducation pour lesquels nous ténons à féliciter le président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en l'occurrence la gratuité de l'enseignement Deuxième stratégie La lutte sans merci contre les antivaleurs Avant l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo à la magistrature suprême la Rd Congo battait de l'aile en sus de la situation socio-économique et politique désastreuse notre pays était confronté à une avalanche de tards qui s'était érigée en véritable goulet d'étranglement à savoir la concussion, la corruption, les népotismes, les régionalismes, l'impunité, la mauvaise gouvernance, la permissivité la liste n'est pas exhaustive Au sujet de la lutte contre la corruption particulièrement il faudra que les gouvernements de la République organisent régulièrement avec l'appui de l'inspection générale des finances des campagnes de sensibilisation la construction et les renforcements des capacités de toutes les couches sociales et surtout des gestionnaires à tous les niveaux pour purifier notre écosystème politique, économique et social Troisième stratégie Rendre notre justice plus opérationnelle et plus coercitive Il est connu de tous que le fonctionnement de la justice est régi par le trois grands principes suivants l'indépendance de la justice L'article 149 de notre Constitution dit très clairement que les pouvoirs judiciaires est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif Faire respecter ces principes constitutionnels permettra au gouvernement de mieux consolider les acquis du président de la République sans beaucoup de difficultés L'indépendance de la justice est une garantie pour des jugements impartiaux en faveur des justiciables les personnes qui prennent part à un procès Ce principe permet aux magistrats de prendre une décision à l'abri de toute injonction aux pressions extérieures La gratuité de la justice À ces stades, c'est l'État qui rémunère les magistrats même si les justiciables doivent toutefois prendre à leur charge les frais des justices liés au coût des procédures et aux honoraires des avocats Les personnes sans ressources ou dont les ressources sont modestes peuvent être exonérées de frais des justices et peuvent solliciter de l'aide juridictionnelle C'est alors l'État qui prend en charge les frais des justices en totalité ou en partie Grosso modo, pour une indépendance effective de la justice l'amélioration des conditions de travail des magistrats par l'État est une condition sine qua non qui ouvre la voie à des procès équitables et cela constitue les gages d'un État de droit La publicité de la justice Lorsque nous parlons de la publicité nous faisons allusion au fait que les audiences doivent être publiques et accessibles à tous notamment en utilisant les médias de masse dans les buts de ratisser large Quatrième stratégie La diversification économique et la création d'une chaîne des valeurs agricoles C'est la transition vers une structure plus variée de la production nationale et des échanges en vue d'augmenter la productivité créer des emplois et poser les jalons d'une croissance économique soutenue permettant de résorber la pauvreté Assurément, les secteurs agricoles restent le mieux indiqués pour créer une véritable chaîne des valeurs capable d'impacter positivement d'autres secteurs Ici, c'est l'agribusiness qui va s'imposer au travers de sa contribution dans l'augmentation de la production agricole la transformation et la commercialisation des produits issus de l'agriculture Cinquième stratégie La construction des infrastructures de transport Il s'agit de l'ensemble des installations fixes ou dynamiques nécessaires à aménager pour permettre la bonne circulation des différents modes de transport dans des systèmes de transport terrestre, aérien ou maritime Les infrastructures des transports génèrent des emplois et des activités économiques qui contribuent au développement Elles permettent également de fournir des services y afférents pour favoriser le bon fonctionnement de l'économie Sixième stratégie La réduction des dépenses publiques Elle permettra d'engengager des ressources supplémentaires pouvant contribuer surtout à la création d'une classe moyenne ou intermédiaire caractérisée par un niveau de richesse supérieur aux classes populaires classes ouvrières et personnes en situation d'exclusion sociale mais inférieures à celui de la classe dirigeante élite entrepreneuriale et administrative Dans la même veine, l'action d'entrer, prendre ou d'emmener à bien de projets pour la création des richesses devrait bénéficier d'une attention particulière du gouvernement de la République dans l'optique de déblailler les terrains de l'envol économique Septième stratégie Investir dans l'eau et l'électricité L'eau et l'électricité sont indispensables dans tous les projets de développement Dans la perspective déplacée de la RDCongo sur la trajectoire de pays émergents l'inoxydable président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo a pour ambition légitime d'industrialiser notre pays C'est pourquoi les investissements dans l'eau et l'électricité demeurent un enjeu majeur à prendre en compte pour atteindre les objectifs Huitième stratégie L'investissement dans l'armée Il servira de pilier pour cristalliser l'étanchéité de nos frontières A ces sujets, j'ai salué très sincèrement les efforts titanesques du chef de l'État dans les buts de restaurer la paix et la sécurité particulièrement dans l'est de notre pays Le président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo est un héros vivant car ses réalisations sont plus expressives que les simples verbiages A titre illustratif, notre pays dispose aujourd'hui d'une ordonnance-loi portant programmation militaire et des moyens importants sont mis à la disposition de nos forces de défense pour maintenir la sécurité nonobstant les VET expansionnistes du Rwanda Neuvième stratégie L'amélioration de la situation économique Il est question ici d'épeaufiner beaucoup de stratégies visant la mobilisation décuplée des ressources domestiques en rationalisant les choix budgétaires et en améliorant la qualité de la dépense publique Il s'agit aussi d'améliorer la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire De manière plus explicite, l'élargissement de l'assiette fiscale demeure la clé de voûte pour respecter les engagements contenus dans les différentes lois des finances Dixième stratégie, l'amélioration de l'accès des Congolais aux soins de santé des qualités Après la belle initiative du chef de l'État sur la gratuité de la maternité Dans le cadre de la couverture santé universelle, il est important que les gouvernements poursuivent ses efforts visant la construction des hôpitaux et centres de santé à travers toute l'étendue du territoire national car c'est ça en d'autres termes l'une des meilleures réponses en rapport avec la justice sociale Ils étaient au total 60 membres permanents de l'intersyndicale nationale de l'administration publique à échanger le 8 mars dernier avec l'inspecteur général chef des services Jules Allinguetté autour du dossier SENSAP, caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État L'occasion était surtout pour le patron de l'IGF de leur faire part de la ferme détermination de son établissement visant l'implémentation de la bonne gouvernance telle que le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo L'inspecteur général de finances, chef de service Jules Allinguetté et son adjoint Victor Batoubenga élargi à d'autres inspecteurs de finances ont échangé vendredi 8 mars 2024 avec une délégation de 60 membres permanents de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP que conduisait Fidel Kiangi, président de cette structure La dite délégation est venue s'informer des éléments que détiennent l'IGF de la SENSAP dans l'optique d'avoir des éclaircissements sur la gestion chaotique a souligné le président de cette délégation Il a par ailleurs promis de faire part des informations reçues auprès de leur tutelle sur les motivations leur fournies à l'inspection générale de finances Nous étions obligés de venir voir l'IGF savoir qu'on nous parle de la gestion chaotique dont l'IGF devrait détenir certaines informations Pour Jules Allinguetté, chef de service de l'IGF les affiliés de la SENSAP ont voulu rien d'autre qu'avoir des amples explications sur la gestion de la caisse nationale Chose qui a été faite, il est radonné les motivations qui ont conduit à deux reprises l'inspection générale de finances débloquer les comptes de la SENSAP Étant lui-même fonctionnaire de l'État Jules Allinguetté a promis de poursuivre la surveillance les succès dès l'implémentation de la bonne gouvernance telle que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Nous avions échangé autour des constats de l'inspection générale de finances sous la gestion de la SENSAP Je pense que nous avions mis à sa disposition ou à la disposition de la délégation les motivations qui ont amené l'inspection générale de finances en inadé d'interdire le mouvement des fonds dans les comptes de SENSAP à des reprises Je pense que la délégation a bien compris la démarche de l'inspection générale de finances Nous leur avons rassuré que nous sommes encore là étant donné que nous-mêmes nous sommes des fonctionnaires nous sommes des contributaires au niveau de la SENSAP donc nous serons là pour surveiller nos propres fonds et les fonds de tous les fonctionnaires Il s'est dénoté que cette rencontre fait suite aux informations des dénonciations récues par l'INAP en droit de la SENSAP Marché d'échange à présent Sachez que le dollar s'est négocié à Kinshasa à l'achat de 2780 francs congolais contre 2750 francs à la vente c'est mercredi 13 mars 2024 sur le marché parallèle alors que les taux indicatifs de la Banque centrale du Congo revient à 2759 francs congolais Le dollar, il s'observe une légère accalmie du taux sur les deux segments du marché d'échange L'écart entre les cours indicatifs et parallèles est devenu quasiment nul et des pressions inflationnistes toujours perspectibles La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que la Direction générale du cadastre minier invite les détenteurs des droits miniers et ou des carrières à payer les droits superficiaires annuels pour l'exercice 2024 Suivez plutôt ces communiqués lus pour vous par Cédric Bachala Communiqué officiel Numéro REF Bar Camille Bar DG Bar 002 Bar 2024 002 Bar DGRAD Bar DG Bar 2024 La Direction générale des recettes administrative, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD en sigle et la Direction générale du cadastre minier Camille en sigle informent les titulaires de droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2024 sont disponibles au guichet du Camille situé à Kinshasa au croisement des avenues Mpolo-Maurice et Kassavoubou dans la commune de la Gombe à Lubumbashi avenue Lumumba numéro 2575 commune de Kampemba à Bukavou avenue Kaleye numéro 35 commune d'Ibanda à Kisangani boulevard du 30 juin Rampoing-Canon commune des Makissos à Kindou avenue du 4 janvier numéro au 344 commune de Kassoukou par conséquent tous les titulaires sont invités à les retirer en vue des procédés au paiement de 10 droits au plus tard le 31 mars 2024 conformément aux dispositions légales et réglementaires passé ces délais les Camilles se réservent les droits d'enclencher la procédure des déchéances du droit minier et ou de carrière non payée et ce sans préjudice de l'application par la dégirade de pénalités prévues par la loi par ailleurs il est rappelé aux titulaires de droits miniers et ou de carrière conformément à l'article 196 du code minier les maintiens de la validité de leurs droits et notamment subordonnés au paiement de 100% des droits superficiaires annuels fait à Kinshasa le 13 février pour la dégirade pour les directeurs généraux empêchés Doudou Fouamba Likoune Libotaï directeur général adjoint chargé des questions techniques pour les Camilles pour le directeur général en mission Jacques Mouyumba Ndoumboula directeur général adjoint C'est la fin de ces journales tout de suite le rappel de titre En dépit de perspectives économiques moins favorables à l'échelle mondiale l'économie se montre globalement résiliente et enregistre même une croissance modérée Au 8 mars 2024 la conjoncture économique au niveau national reste marquée par une situation d'accalmie observée sur le marché d'échange pour la troisième semaine consécutive Évolution des cours de produits de base il s'observe une tendance haussière de principaux produits d'exportation de la RDC Et voilà c'est par là que nous mettons un point final à ce journal de l'économie Mesdames et Messieurs restez-nous fidèles Sous-titrage ST' 501 Ce journal a été proposé par Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets